Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6 pour ce petit tutoriel questions réponses qui va me permettre de répondre à la question qui m'est posée par Eric et qui me demande comment il peut rajouter des rayons sur un plan donc on va voir différentes façons de pouvoir rajouter des rayons sur un plan donc déjà, on va commencer par par le plan donc on va rajouter un plan, créer, voilà, et là on voit effectivement comme tu me l'as précisé on ne peut pas modifier ici, on n'a pas la possibilité de rajouter des rayons puisque là si je modifie cette valeur, je ne vais pas modifier le nombre de rayons mais je vais simplement modifier la dimension donc si je veux rajouter des rayons, on va falloir que je passe en mode edit donc je clique sur tab, soit j'emmène mon plan en faisant tab ou soit je vais ici, à partir d'ici, j'ai la possibilité à partir du moment où j'ai sélectionné l'objet, je peux l'emmener en mode edit donc, mais bon, déjà tu sais ça, je fais le tour pendant que j'y suis pour rajouter un rayon, donc je vais faire CTRL R et je vais positionner le curseur de ma souris soit sur le bas du carré, ici, de ce plan soit sur le côté, ici si je positionne mon curseur ici, je fais CTRL R je vais avoir donc une ligne violette d'un rayon qui est venu se positionner en plein milieu et si je fais donc un clic gauche voilà, je vois que j'ai mon rayon un seul clic gauche, je peux bouger, déplacer le rayon et puis un deuxième clic gauche pour le fixer voilà après, je peux toujours bouger ce rayon encore une fois comme mon plan, il est dans des axes, je peux le déplacer en utilisant soit le curseur ici la poignée du curseur de déplacement ici du manipulateur de déplacement il n'y a pas de problème soit en faisant double G deux fois G et je bouge le curseur de ma souris et je vais glisser comme ceci bien le long des arêtes voilà si je fais une seule fois G je peux également me déplacer et déplacer l'ensemble complet voilà des rayons qui sont donc qui sont donc ici enfin des côtés du plan ensuite je peux rajouter plusieurs rayons je vais faire CTRL R encore une fois donc je vais me positionner encore une fois soit sur le bord inférieur soit sur le bord supérieur ça va donner la même chose CTRL R et là je vais rajouter plusieurs rayons en faisant tourner la roulette de ma souris donc pour savoir le nombre de rayons que je rajoute c'est simple je vais tourner la roulette de ma souris et regarder en bas à gauche de mon écran excusez moi je suis un peu en haut désolé donc je rajoute je recommence voilà je vais tourner la roulette de ma souris en regardant donc en bas à gauche de l'écran nombre de coupures là je vois deux quand je fais tourner la roulette j'en rajoute ou j'en enlève suivant je la tourne dans un sens ou dans un autre et voilà et pour donc fixer mes rayons je fais un clic gauche si je veux je peux encore les bouger tant que je ne les fais qu'un clic gauche et pour les fixer un autre clic gauche voilà ils sont fixés donc voilà un premier moyen donc si je rajoute des rayons dans l'autre sens je vais faire CTRL R mais je vais positionner le curseur de ma souris sur le côté droit donc de mon plan et toujours pareil je fais tourner la roulette de ma souris et là j'ai des rayons qui sont positionnés à la horizontale contrairement aux autres qui sont à la verticale donc ça me permet comme ça de quadriller un plan je peux également retirer les ensembles de rayons pendant que j'y suis et tant que je fasse j'explique voilà si je sélectionne ici un ensemble ici donc en faisant en appuyant sur sur alt un clic droit alt en continu un clic droit je peux sélectionner les rayons entièrement comme ça et si je fais X dissoudre les arêtes voilà ce qui se passe je me retrouve j'ai supprimé mes rayons il faut faire attention parce que bon par exemple ici je vais me mettre en mode vertice et en mode vertice je vais faire alt un clic droit et je vais supprimer je vais supprimer ça par exemple et ça donc deux ensembles comme ça de rayons en mode vertice ça va donner ça je vais faire X dissoudre les arêtes et voilà ce qui se passe je me retrouve avec donc ici un plan qui n'est plus conforme une face qui n'est plus conforme puisqu'elle a beaucoup trop de vertice donc il faut se méfier quand on fait une suppression comme ça soit d'être je reviens en arrière voilà soit d'être en mode vertice soit d'être en mode donc arrête voilà si je fais ça en mode arrête si je me mets en mode arrête ici et que je fais X dissoudre les arêtes aïe d'accord je recommence je sélectionne celle-là puis Shift Alt un clic droit à celle-là il ne faut pas que le milieu soit sélectionné bien sûr et puis je vais faire donc X dissoudre les arêtes voilà et là je garde des faces qui sont conformes qui ont 4 vertices qui sont constituées de 4 vertices voilà donc voilà la première solution on va en voir une autre puisque le menu déroulant dont tu m'as parlé n'existe pas dans le mode objet mais il existe par contre dans le mode edit donc je vais en revenir en mode objet supprimer X mon plan ramener mon curseur vers le centre ici déjà que ce X, Y, Z voilà je vais me remettre en vue dessus 7 de mon pavé numérique je rajoute un plan voilà et je l'emmène donc tab en mode edit et là dans le menu déroulant par contre quand je vais dans outils j'ai la possibilité de faire des subdivisions ici je clique une fois si je clique une fois voilà ce que ça donne j'ai une subdivision d'accord si je clique plusieurs fois je vais en avoir beaucoup plus et là je me retrouve avec une grille voilà et là dans le menu déroulant j'ai la possibilité de modifier alors pas le nombre ici le nombre le nombre voilà là je l'augmente et là je le diminue voilà je vais revenir en arrière je vais recommencer à 0 voilà bon par exemple là si je fais une subdivision voilà le truc c'est de le repérer voilà je peux modifier la valeur ici adoucissement bon voilà je peux les adoucir aussi euh voilà j'ai pas la possibilité de de ne mettre qu'un qu'un rayon soit dans la verticale soit dans l'horizontale là en fait je fais une grille ni plus ni moins ça c'est une autre solution alors évidemment comme tu comme tu m'en as parlé j'ai bien compris que tu avais fait une subdivision en utilisant ici le modificateur je vais revenir au niveau d'arrière effectivement on peut euh je vais supprimer ça rajouter un nouveau plan je vois éclair voilà supprimer je rajoute un nouveau plan créer plan voilà et donc ce qui se passe si je rajoute à ce plan une subdivision de surface voilà donc là bah j'obtiens ni plus ni moins qu'un cercle d'ailleurs on peut on peut créer un cercle comme ça en faisant un certain nombre de subdivisions si j'applique ici voilà je vais avoir un cercle si je fais appliquer en mode edit en mode objet appliquer voilà j'ai un cercle qui n'est pas vraiment un cercle mais j'ai un cercle quadrillé ça aussi c'est une chose qui peut être intéressante à savoir par contre voilà si je veux sélectionner le tour c'est pas possible je vais être obligé donc là de refaire à nouveau si je veux vraiment faire un beau cercle je vais faire extrude surface voilà et là je vais aller dans la boîte à outils look tall voilà moyen de quadriller éventuellement un cercle dans la boîte à outils c'est look tall et je vais faire cercle voilà là j'ai un cercle nickel par exemple bon je suis après tout ça ne mange pas de pain autant que j'explique donc je disais on peut effectivement utiliser la subdivision de surface ce qui va obliger si on veut garder une surface carrée je vais me remettre en vue de dessus 7 de rajouter des rayons contrôle R et de le faire glisser en ramenant sur les bords comme ça voilà si je voulais retrouver j'en mettrais un dans ce sens là également et un autre dans l'autre sens mais bon ce ne serait pas le meilleur moyen de rajouter évidemment des rayons sur une face sur un plan voilà je pense avoir je réfléchis quand même avant de finir savoir si j'ai tout bien dit quoi dire de plus alors pas grand chose je pense que j'ai un peu fait le tour oui donc là je fais des explications des explications donc j'espère que voilà j'ai bien compris ta question et donc ma réponse est adaptée à tes besoins si ce n'est pas le cas tu fais signe autrement je vais vous laisser à tous ça peut servir à plein de personnes je vous souhaite à tous une bonne modélisation et donc à prochainement pour regarder SVM6 pour les prochains tutos puisqu'il va y en avoir un certain nombre encore sur beaucoup de choses différentes voilà merci à tous et bonne soirée merci à tous